... Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Vous regardez Action 7 sur Walfadri. Maître Elasdouf se transforme en scénariste pour Sargé Ousmane Sonko dans l'affaire dite des 94 milliards. Nous allons parler dans ce numéro avec nos invités. Nous allons aussi évoquer des questions politiques avec la crise au Parti démocratique sénégalais, le statut du chef de l'opposition ou encore le dialogue politique qui est en cours ou bien qui est au point mort. Nous allons aussi au cours de cette émission parler des problèmes sociaux au Sénégal, des problèmes sociaux au Sénégal avec les inondations et les mesures annoncées par le chef de l'État. Action 7 a le plaisir de recevoir cette semaine le journaliste en liste politique et aussi formateur Bakary Domingo-Mane. Bakary Domingo-Mane, bonjour. Bonjour. Nous sommes aussi avec l'administrateur du site nettali.com, Thierry Noudiop. Thierry Noudiop, bonjour. Bonjour Hassan. Donc vous me permettrez de dire bonjour à mon professeur informateur, c'est Bakary Domingo-Mane. Alors, Maître Elas Diouf se transforme, remet au goût du jour l'affaire des 94 milliards avec un film d'une quinzaine de minutes destiné à montrer la position ou disons la responsabilité de Smansanko dans cette affaire. D'abord, une analyse de cette forme de communication. Oui, merci à la Jassan. Il faut dire que, finalement, on en est arrivé à un stade dans ce dossier où la théâtralisation a atteint, de mon point de vue, son paracité. Parce que, mettre en scène, parce que c'est un scénario, n'est-ce pas, et vraiment, on est carrément dans le théâtre, c'est pour dire que, disons, le caractère non syrien, vraiment, du traitement qu'on devait, vraiment, qu'on devait, disons, disons, adresser vraiment cette question. Si Maître Elas Diouf, qui est le patron, pardon, qui est le député, pardon, l'avocat, n'est-ce pas, de mise en cause, on sait, Maître Elas Diouf n'est pas un avocat qui est très fort, n'est-ce pas, dans le fond du dossier. La plupart du temps, les gens font appel à lui parce que, bon, il a mis la galerie, il occupe, n'est-ce pas, les médias, mais, c'est pas un procédurier, c'est pas quelqu'un qui va dans le fond des textes, mais, il se saisit de la parole, n'est-ce pas, publique, et essaie de brouiller, n'est-ce pas, les cartes. Sur ce, je dis que, cette affaire de 94 milliards, elle est d'autant plus sérieuse qu'on ne doit pas, vraiment, disons, vraiment, permettre à des gens de faire du cinéma avec, de se mettre en exergue. Parce qu'en réalité, est-ce que, celui qu'il défaut, ce celui-là, n'est-ce pas, qu'il met vraiment en avant, ou bien c'est lui-même qui se met, disons, en scène. Je pense que, dans cette affaire-là, moi, je suis vraiment tombé de nu, quand j'ai entendu cette affaire, le scénario, c'est l'homme, en réalité, c'est le maître, elle a jouff, et je pense que, ce dossier est tellement syrien, qu'on ne doit pas se laisser distraire. La vraie question est, l'histoire des 94 milliards, pourquoi la justice sénégalaise, ne s'en saisit pas ? Puisque, le Sénégalais, qui a levé les lièvres, a dit avoir déposé une plainte, et depuis lors, il n'y a pas encore une autre plainte, en tout cas, alors de mon point de vue, à ma connaissance, jusqu'à présent, ce qu'on attend, d'ailleurs même, le forum civil vient de faire une sortie, pour demander, à ce que, vraiment, la justice s'essaye de cette question. Vraiment, je pense que c'est ça, que maintenant, des gens se mettent sur leurs chevaux, en train de faire du cinéma, vraiment, on n'a pas besoin de ça. Et la Diouf, moi, vraiment, je pense qu'il doit arrêter son cinéma, et que, voilà quoi, qu'il, et puis là aussi, il faut le dire, les médias en font un bon client, mais en réalité, c'est pour amuser la galerie, qu'on soit sérieux, vraiment. Alors, pensez-vous que Maître Aladjou a mis, a écrit, a réalisé, pour enlever tout le série dans ce dossier, et en faire une question purement politique ? Non, moi, vous m'excusez, mais je vais peut-être prendre le contre-pied de, de mon professeur, sur ce, ça peut être bien précis. Bon, parce que, heureusement, vous avez bien fait, de dire qu'il y a une connotation politique. La question est maintenant de savoir à qui profite véritablement ce débat. Il me semble que M. Ousmane Sonko s'est rendu coupable de certains maladressants de communication dans cette affaire. Parce que quand il dit que 46 milliards ont été libérés, je détiens les preuves. Dès lors que lui, il se pose en Thomas Sankara, il est porteur de discours Sankarissé, il est peut-être un promoteur de la transparence, moi, je crois qu'il doit fournir les preuves de ce qu'il avance. Et s'il est dans l'incapacité de fournir donc les preuves de ses déclarations, moi, je trouve qu'il va être politiquement cuit. Doit-il fournir les preuves à la justice ou... Non, mais, quelle que soit la manière. Pas que sur l'affaire d'y faire, par exemple. Il a donné des éléments. Il a communiqué. Il a donné des preuves. Il a dit que, bon, les choses se sont passées comme ça. Vous avez vu que ça a créé un tollé au plus haut sommet de l'État. Il y a eu plusieurs sorties de personnalités de différents niveaux. Et sur d'autres affaires, comme sur le pétrole, il a produit tout un livre. Mais, bon sang, pourquoi sur l'affaire des 94 milliards, bien alors qu'il a dit détenir les preuves, attestant que 46 milliards ont été libérés. Mais il n'y a qu'à fournir ces preuves-là. Donc, si on parle de théâtre, moi, je crois que c'est dans tous les deux sens. Autant il y a traitéalisation de la part des éléments du pouvoir, autant il y a traitéalisation de la part de Moussé Ousmane Sonko. Parce que souvent, j'ai l'impression, même qu'il allume des contre-feu, à chaque fois que ce dossier est agité, qu'on lui demande de donner des preuves, etc. Mais là, je le rejoins. Je crois qu'Ousmane Sonko n'incarne pas la justice dans ce pays. M. Eladjou Al-Louissel n'incarne pas la justice dans ce pays. Il y a un procureur de la République, il y a un ministre de la Justice, il y a pour-dessus tout un président de la République. Parce que sur d'autres affaires, comme celle concernant Khalifa Sale, par exemple, vous avez vu que l'affaire avait été traité presque avec célérité. Ça a été, comment dirais-je, bon, en quelques jours, on avait plié le dossier. Et ça a tourné, ça a concerné, je crois, à 1,8 milliard, etc. C'était dérisoire par rapport à 94 milliards de francs CFA, etc. Et sur bien d'autres choses, quand ça concerne des opposants, je crois que l'affaire est traité avec célérité, comme je viens de dire tantôt. Et donc, pour cette histoire de 94 milliards, moi, je crois qu'on doit finir, pas que ça amuse la galerie. Et pour être donc, pour avoir, pour être, donc, observer une position de neutralité axiologique par rapport aux deux cas, moi, je crois que chacun a des choses à se reprocher par rapport à cette affaire-là. Parce qu'il y a une confusion. Comment se fait-il que, comme par extraordinaire, que, comment dirais-je, les relations entre Ousmane Sanko et l'autre, la quiseuse, mercade, c'est quoi, c'est ça. Donc, c'est des coincidences extraordinaires. Et comme on dit, le hasard n'existe pas. Sous ce rapport-là, Ousmane Sanko a beaucoup de choses à élucider pour écrisser la lenteur de certaines opinions. Oui, mais justement, je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de choses à élucider. Et la seule instance qui peut nous permettre cela, c'est la justice sénégalaise. Mais bon sang, pourquoi ? Pourquoi alors Mamour Diallo ne porterait pas plainte pour diffamation ? Pourquoi la Commission s'est empressée vraiment de blanchir Mamour Diallo ? Alors qu'il y a d'autres sujets vraiment très importants qui concernent la marche de ce pays. Jamais, disons, la Commission ne s'est saisie. Je donne un exemple. Mais récemment, la bombe lâchée par Cicelo sur la drogue. Mais attends, si on est dans un pays syrien, mais le procureur s'autosaisit de cette affaire. L'affaire Petroquine. Il n'y a pas eu de commission dans quelle parole ? Je pense que la stratégie en politique de la diversion est systématiquement appliquée dans ce pays sur des dossiers vraiment qui concernent la marche vraiment de cette nation-là. Il faut que ça s'arrête. Et nous, les journalistes, nous avons une part de responsabilité dans la mesure où on sert des canals de transmission vraiment de cette, disons, de cette diversion-là. Il faut qu'on arrête. C'est de la question simple. La question des 14 milliards. Je ne suis pas en train de dire que son coût a raison, qu'il a tort, ou bien M. M. Diallo a raison qu'il a tort. Je dis simplement, la seule instance qui peut nous aider à élucider vraiment ce problème, c'est la justice. La justice, vraiment, n'a qu'à s'autosaisir. Mais non, il y a des gens qui n'aimeraient pas que la vérité se manifeste. Donc, c'est pourquoi ils sont au théâtre. Ils sont en train de théâtraliser cette affaire. Mais la chose est très simple. que le procureur s'autosaisisse, que le juge, n'est-ce pas, disons, mette sur l'affaire sur la place et puis qu'on en débatte. Voilà. Maintenant, on saura, à partir de ce moment, après, que son coût amera les preuves. Mais pour le moment, je pense qu'aussi, on peut lui conseiller ça, il dit détenir des preuves. Mais ces preuves-là, c'est à la justice, n'est-ce pas, qu'il doit le recevoir pour le recevoir à l'opinion. pour pouvoir répéter ce qu'on a dit aujourd'hui ici. Je crois savoir que la commission, la partie qui défend Mamoudial attend que la commission d'enquête parlementaire termine son travail pour pouvoir peut-être essayer en susis. C'est sous réserve de ça, je crois. Mais c'est fini, ils ont déjà blanchi, c'est terminé. La processus n'est pas complètement terminé. Il reste la plénière. Il reste la plénière. Mais restons avec la justice, il y a eu deux plaintes de Soumane Sonko contre Mamoudialo et ses co-accusés, on va le dire comme ça. Mais êtes-vous, Tchernodiop, de ceux qui pensent que la justice ne se saisit pas de ce dossier parce qu'il y a des ramifications insoupçonnées ? Je ne saurais le dire franchement. S'il y a des ramifications, comme je l'ai dit, tout ce truc, c'est un dossier qui implique plus de personnalité, aussi bien de l'opposition que du pouvoir. Parce que moi aussi, ce que je ne peux pas comprendre, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, quand on est porteur de certains discours qui portent sur les vertus, quand on critique la déseignance de crédibilité qui frappe l'establishment, moi, je crois qu'il y a des choses que l'on devrait éviter. Mais dans l'artiste qui a été diffusé, j'aurais aimé qu'Oussmane Sonko décline la paternité des propos qui ont été tenus dans ce registre-là. Mais de l'heure qu'il les assume, ce que je vois, c'est un acteur politique qui se fait prévaloir de la qualité d'un consultant pour négocier un business. Et au milieu des négociations, maintenant, il enfile de nouveau son costume de politique, de député, pour dire que je vais exercer la pression. Ça, c'est grave. Ce n'est pas des éléments qu'il faudrait faire passer par perte et profit. Parce qu'au début de l'arrêtement, il dit que je ne suis pas là en tant qu'homme politique pour dire qu'il ne vient pas à titre messianique, Il ne vient pas pour faire mère Teresa. Il vient pour négocier un business. C'est ce qu'il dit au tout début de l'arrêtement. Donc, je suis là pour négocier un business. Maintenant, au fil des négociations, à la 90e minute, je ne sais pas, entre 80 et 90e minute de l'élément, voilà, il dit que, bon, maintenant, je suis un député, on se connaît, il a utilisé un mot Wolof qui renvoie au charbon des bandes, il a dit, 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 je crois qu'on est là devant un business man très froid, parce que je voudrais, comme j'ai dit, demain, pouvoir refléter ce que je dis ici. Et comme il a dit, la justice n'a pas encore épuisé ce dossier, on attend de voir, comme je l'avais dit récemment, lorsque vous m'aviez invité sur ce même plateau, à ce même plateau, j'avais dit qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Maintenant, qu'il y a des ramifications, effectivement, le ministre de l'économie et des finances, l'alors ministre de l'économie et des finances, Amadouba, est souvent cité, on ne sait pas quel est son niveau d'application. Ce que nous station, ce n'est pas Mahmoud Diallo, escalier de directeur des domaines qui décèsent. C'est Amadouba qui est le patron de la direction du trésor et de la comptabilité publique. Lui aussi, bon. Et ce que je sais, il n'avait pas déféré à la provocation de la commission d'enquête parlementaire. C'est ce qui avait été relevé en tout cas par un quotidien. Lui, Ousmane Sonko et quelqu'un d'autre n'avait pas encore déféré à la provocation de la commission d'enquête parlementaire. Tout ce qui nous propose prédispose à confirmer la théâtralisation que vous soulevez et que moi, en tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est que véritablement qu'on a fini avec ce dossier pour qu'on sasse de quoi retourner tout ce charivari. C'est pourquoi je veux terminer en disant simplement qu'on doit être plus long. Plus long dans la mesure où quand une affaire vraiment est mise en scène, ça veut dire qu'on force les traits, n'est-ce pas, de la réalité. Ça, c'est clair. D'abord, dans le choix, le choix n'est pas fortuit. Le choix des éléments, n'est-ce pas, qui composent le scénario, donc ce n'est pas fortuit. Un. Deuxièmement, mais attends, tout le monde le sait, comment on peut amener, disons, à truquer la voix de quelqu'un, à le mettre, à couper, à coller, ainsi de suite. Vraiment, c'est un scénario... Mais il n'a pas décliné la facilité des propos. Il l'a reconnu. Non, non, non. Attends, je suis en train de dire simplement que quand un propos se tient dans un contexte, dans un milieu bien déterminé, il suffit simplement de sortir ce propos-là, le mettre dans un cadre pour que tu changes carrément la perspective. C'est ça, ça aussi. Je pense que... Nous avons écouté tout l'élément. Nous avons écouté tout l'élément aussi. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Nous n'avons pas écouté partie de l'élément. Nous avons intégralité l'élément de son éducateur. C'est ce qu'il faut rajouter dans cette affaire. C'est ce qu'il faut rajouter dans cette affaire. Ousmane Sonko a parlé de cette affaire alors qu'il ne connaissait même pas les membres de la famille. C'est après. C'est après d'avoir soulevé cette question qu'il a rencontré les membres de la famille. C'est un aspect qui m'a expliqué. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand il s'est rendu compte qu'il peut y avoir conçu d'intérêt, mais il s'est retiré tout bonnement. Maintenant, ça aussi. Il a dû n'avoir qu'à le dire. C'est un scénariste. Quand est-ce qu'il s'est retourné ? Par rapport à la chronologie ? Non, non. Par rapport à la chronologie. Là, ce mois de septembre, je crois. Quand il s'est rendu compte qu'il peut y avoir conçu d'intérêt, il a préféré vraiment se retirer. C'est ça aussi. Moi, je voudrais qu'on soit précis par rapport à la chronologie. Quand est-ce qu'il s'est retiré ? Pour qu'on s'asse. Parce que là, ce mois de septembre, je crois. Dès les demi. On l'a interpellé le 31 décembre sur le plateau d'une célèbre télévision. Il a dit qu'il ne connaissait même pas la société en question. Que Mercalex n'ait pas sa société. Je ne veux pas... Pourquoi je dis qu'on doit être plus long en tant que journaliste d'abord, puisque notre rôle c'est de l'étudier des choses. On ne doit pas aussi en rajouter, disons, au flou. Parce que pour moi, de mon point de vue, c'est vrai, tu peux avoir cette attitude, c'est vrai, tu peux avoir raison. Moi, je dis simplement la prudence. Moi, ma prudence me commande que tout fait vraiment qui a été monté en scène, je me méfie de ce fait-là parce que simplement la mise en scène d'un fait a grandi carrément les traits de cette réalité. Est-ce que le projet c'est justement ? Est-ce que pour ça, j'ai vraiment pris non ? Est-ce que l'objectif de maître à la juve n'était pas de créer ce genre de débat et de retourner le problème contre son goût ? Mais moi aussi, je peux vous retourner une question. S'il y a un samedi pour qu'il s'explique par rapport à son niveau de responsabilité dans cette affaire. Mais il a montré sa femme que je respecte pour dire qu'elle porte le val ou pas. Alors que ce n'était pas ça le débat. on l'attendait sur un point bien précis sur l'affaire des 94 milliards. Moi, je crois que de ce côté-là, un contre-feu avait été créé. Mais moi, je pense que le plus important dans cette affaire, Diop, c'est-à-dire qu'il a parlé d'une affaire. Une personne a été mise en cause. Moi, je m'attendais logiquement à ce que la personne porte plainte pour diffamation. Ça n'a pas été fait jusqu'à présent. En tout cas, je suis ma connaissance. Ça n'a pas été fait. Deuxièmement, la justice. L'affaire est tellement grave que si on avait une justice avec beaucoup plus de... Tu vois un peu ? Cette justice aurait pu vraiment se saisir. Jusqu'à présent. Attends, moi, j'ai vu cette affaire-là. La meilleure façon vraiment d'arriver à la vérité, c'est que la justice se saisisse. En ce moment-là, que ce soit Diallo ou bien Sonko, ils sont obligés, n'est-ce pas, d'apporter des preuves. Oui. Tous ces avocats mettés en scène, on verra si réellement ils ont le cran de pouvoir vraiment élucioner les choses. Mais il faut aussi, professeur, prendre en compte une certaine chronologie. On est dans le temps de la politique. Quand l'affaire avait été agitée pour la première fois, on était à la veille d'élection. Et ce n'était pas propice pour arrêter un opposant. En tout cas, pour poursuivre un opposant. Parce que ça allait lui conférer une posture victimeuse. Et il y a l'effet martyr. Il allait en profiter. Mamour Diallo avait fait en son temps, il avait accordé un entretien au quotidien l'observateur pour dire qu'il attend que la campagne électorale se termine pour pouvoir porter plainte. Entre temps, il y a eu la mise en place de cette commission d'enquête parlementaire. Et moi, je ne suis pas sûr de ce. Mais je retiens que, d'après les propos de M. Elas Diouf, qu'il attendait que la commission d'enquête vide son travail pour pouvoir essayer en justice. Mais on attend. Tout est-il que, moi, je crois que M. Osman Songo, lui, il a entré à surveiller ses arrières par rapport à cette question. Je crois qu'il maîtrise tout ce qu'il dit parce que je ne le lui souhaite pas. Parce que ça pourrait faire effondrer si jamais il échoue tout l'édifice de communication sur lequel il a bâti sa stratégie pratique. C'est-à-dire que si on suit la logique, si, d'après M. Elas Diouf, ils attendent que la commission ferme son travail alors que tout le monde le sait, le verdict est déjà donné. Ça, tu le sais très bien. Le point de vue vraiment de la commission, on le sait. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont profiter vraiment de ce que la commission a dit pour laver Mahmoud Diallo. Mahmoud Diallo. Et là, c'est ça qui fait désordre dans un pays. C'est-à-dire que eux, s'ils sont vraiment sûrs que ce que dit... Mais moi, il y a une question que je vais vous poser. Mahmoud Diallo, est-il sali dans ce dossier ? Moi, je ne comprends pas toujours. Est-il sali ? Non. Mais attends. Est-il sali dans ce dossier ? Attendez. Par Ouzmane Sonko. Par Ouzmane Sonko. Mais est-ce que réellement, dans l'effet, il est sali ? Oui, mais c'est là. Est-ce que ce n'est pas à la justice de dire qu'il est sali ? C'est à la justice de dire tout ça. Nous sommes d'accord. Mais pourquoi alors ? Pourquoi alors ? Comme le précise le forum civil, c'est la justice qui doit faire son travail. Pour le constat de quoi retourner tout cela. Mais encore une fois, moi, je crois qu'il y a anguissoros, des choses qui ne sont pas encore élevées. Et je suis dans une mauvaise posture en donnant l'impression de défendre Mahmoud Diallo que je ne connais ni Dada ni Dèv. Je crois que je vous ai dit à la même débit de l'émission que ça me mettrais mal à l'aise. Alors, nous allons parler politique à présent avec d'abord ce qui se passe au Parti démocratique sénégalais avec les frondeurs. Pensez-vous qu'ils ont la capacité de poursuivre la lutte ? Oui, de toute façon, si on suit, disons, leur logique, eux, ils sont toujours dans le PDS et ils resteront toujours au PDS. Mais en face, les Karimis, Karim, n'est-ce pas, et sa bande sont en train de tout faire pour les éloigner en utilisant le secrétaire général, la signature du secrétaire général. Il faut le dire, il faut dire les choses telles que ça se passe en réalité. C'est vrai, sur les papiers, c'est le secrétaire général, mais au fond, si on veut vraiment analyser froidement ce qui se passe dans le PDS, la plupart des décisions, c'est Karim qui les prend. Ça aussi, c'est un fait. Donc Karim, aujourd'hui, est dans l'île logique de prendre le parti des maires de son papa. Pour ça, il faut qu'il y ait des amis autour de lui et ses amis, on les appelle les Karimis. Si ces Karimis-là laissent à l'intérieur du PDS ses compagnons de la première heure, je vais parler de Omar Saar et les autres, ça ne peut pas les arranger. Pourquoi ? Parce que ces gens connaissent suffisamment le parti et ils sont capables peut-être de fournir un discours qui peut peut-être contrer les plans qu'ils ont déjà mis en place. Donc, je pense qu'ils vont utiliser l'appareil du parti pour les balayer parce que j'entends par-ci par-là, oui, ils ont créé un courant. or, les autres disent que ce n'est pas un courant, ils veulent simplement remettre le PDS vraiment sur le bon rail et ainsi de suite. Bref, en tout cas, je pense que le conflit est là. Mais c'est un conflit dont le sous-bassement est la reprise du parti par le fils de Ouad. Alors, c'est le fils de Ouad dont vous parlez d'abord Karim Ouad mais les frondeurs Ouad a toujours agi de la sorte. Pourquoi attendre aujourd'hui pour se révolter par rapport à tout cela ? Voilà, c'est pour ça que ça pose problème parce que comme j'ai l'habitude de le souligner, le PDS, si on remonte l'histoire, avant, il y avait une base démocratique et même idéologique mais à partir de 1985, quand Séridi Diop a quitté le parti pour créer le PDS de l'innovation, il avait été peut-être suivi par Faradjaya je crois en 1987 peut-être que lui il n'avait pas obligé, il ne s'était pas révolté quoi d'autant plus que le président Abdou Diop était son ami il est allé se ranger derrière mais pour Séridi Diop il y avait une grande fronde mais bon, beaucoup de personnalités avaient quitté le PDS parce que le conflit était de type idéologique ou démocratique mais après, aussi bien à ce qui concerne l'Édris Seck et autres, pour tout cela, il n'y a pas d'aller dans les modes d'élections il n'y a pas un aspect démocratique c'est parce que telle était la volonté de Maître Abdoulaye Wad que l'Édris Seck fie son numéro 2 que l'Édris Seck fie son numéro 2 que Mekesal fie son numéro 2 etc. donc moi ce que je ne peux pas comprendre c'est que pendant tout ce temps-là ils ont regardé Maître Wad de faire et vouloir un jour donc un beau jour se réveiller et déplacer le cursus du débat sur le champ de la légitimité historique ou bien démocratique moi je crois qu'il y a problème sous ce rapport en tout cas celui qui serait plus légitime à porter ce genre de débat ce serait peut-être Idris Seck c'est lui seul qui dans les années 2000 au milieu des années 2000 je crois qu'il avait théorisé ce qu'on appelait le projet de dépollution monarchique du pouvoir et il avait quitté le parc démocratique sénégalais pour ce fait-là mais j'ai l'habitude de dire que tous ceux qui avaient peut-être voté pour Karimou pour mettre Abdoulaye Wad en 2012 on peut leur reprocher d'avoir souscrit un temps soit peu à ce procès de dépollution monarchique du pouvoir moi je crois qu'il y a une certaine hypocrisie bon en tout cas il se rendait impertinent parce qu'on ne peut pas on ne peut pas les comprendre Maître Wad comme on dit le parc démocratique sénégalais c'est un patrimoine de Maître Abdoulaye Wad on ne peut pas recuser c'est ce qui saute à l'oeil en tout cas donc moi je ne comprends pas ce débat parce que le PDS depuis la fin des années 80 a toujours fonctionné de la sorte les gens occupent des fonctions parce que cela dépend du bon vouloir de Maître Abdoulaye Wad alors vous disiez tantôt que les carimistes essaient de balayer l'ancienne garde de Maître Aboulaye Wad mais est-ce que les Omar Saar les Babakar Gai les Maîtres Amodou Salle ne perdent pas en crédibilité mais aussi en légitimité en déballant sur la place publique ce qui s'est passé il y a 2-3 ans que les Sénégalais ne savaient pas oui c'est vrai je pense que ça aussi quand il parle de déballage je pense que c'est peut-être en réponse à ce que l'autre camp aussi a distillé comme information sur la place publique l'un dans l'autre évidemment la politique ayant vraiment c'est logique on peut comprendre que que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur dès l'instant où nous avons en face de nous un adversaire l'adversaire a toujours une image négative de nous ça on peut le comprendre mais c'est vrai on peut se demander pourquoi maintenant pourquoi ils ont cette posture maintenant alors que l'article 23 des textes du parti a donné plein pouvoir au secrétaire général et ils en ont bénéficié par le passé pourquoi maintenant je pense que le contexte n'est pas le même c'est à dire que quand on regarde un peu ce qui s'est passé quand le PDS a perdu le pouvoir il y a eu cette chasse disons voilà quoi à l'homme plus ou moins parce qu'on parle de 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 pendant pendant combien d'années le PDS était tenu en haleine par ça et on a vu des figures se mettre devant pour ce combat là ces figures c'était maître Amadou Sal c'était Baba Kargaï et les autres c'est eux qui allaient au front en ce moment là Karim était en prison il est sorti on l'a on l'a expatrié ainsi de suite donc ce sont ces gens là qui étaient disons au devant de la scène alors maintenant que les choses commencent à se tasser mais dans le choix du 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 secrétaire général qui a les prorogatives de choisir qui il veut d'après les textes mais ils ont ils ont le droit de décliner ils ont simplement décliné en disant que vous nous avez donné tel poste on n'en veut pas mais c'est le droit est-ce que de là c'est suffisant pour dire que bon c'est des gens qui sont entrés en rébellion contre toi non c'est pas ça la vision maintenant ils ont créé ces structures à l'intérêt du PDS ok pourquoi pour encore remettre le PDS sur les rails mais est-ce qu'on peut le reprocher cela si on le reproche ça pourquoi on ne l'a pas reproché au mouvement au mouvement génération du concret à l'époque qui avait opéré ou à l'intérêt du parti démocratique sénégalais et pourtant ça n'a gêné personne pourquoi alors alors que c'est même pas la même dimension d'ailleurs la dimension qu'avait la génération du concret à l'intérêt du parti démocratique c'est pas la même dimension que la nouvelle structure qui vient de créer deux mesures il faut le dire je pense que dans cette affaire il faut vraiment dire les choses clairement ils parviendront certainement les carministes à avoir la peau de ces gens là parce qu'ils vont invoquer encore disons les règles pardon les textes du parti et consorts en disant qu'ils se sont auto-exclus bon c'est le bon gars mais on va voir parce que M. Amadou a dit que dans tous les cas ils ne laisseront jamais les choses se passer ainsi quitte même à saisir n'est-ce pas la justice donc je pense que nous nous dirigeons vers de belles péripéties dans cette affaire et que cette affaire qui vient d'arriver au PDS il y en a eu d'autres mais ce n'est pas de même nature celle-là je pense que ça va constituer un tournant dans la vie du parti démocratique sénégalais voilà alors déjà ça commence parce que les cadres demandent à M. Abdelayoua de balayer et de défenestrer Dr. Shirtiadsek et aussi Abdaziz Diop est-ce le début de la purge ? le début de la purge bon de toute façon par le passé les choses ont toujours fonctionné ainsi ont toujours fonctionné ainsi je me rappelle que quand M. Ousmane Goum quittait le parti démocratique sénégalais après son départ le bureau même des cadres avait été reformaté c'était avant la fédération des nationales des cadres libéraux on avait créé la CIS pour confier ça à Makassal parce que même celui qui dirigeait les cadres c'était cher cher Touré je ne sais pas c'était un certain Touré cher Touré oui cher Touré cher Touré lui il est parti avec Ousmane Goum donc les bêlots et même Babacar Gueye qui parla pour créer le PNS oui oui il avait créé le PNS mais bon vous savez que Wad est sorti victorieux de ce bras de fer bon maintenant vous savez comme a dit le professeur ça peut prendre un tour judiciaire dès que ça prend un tour judiciaire il y a peut-être des aspects que nous ne maîtrisons pas bon surtout que moi j'ai l'impression que depuis 2012 il y a une certaine programmation dont le couronnement doit être la mort du PNS je crois que il y a en tout cas un faisceau de fait concordant posé pour faire disparaître le part démocratique sénégalais du lande de nos politiques sénégalais comme le théorisé par le passé Jean Collet qui disait que l'opération de démantèlement du PNS Jean Collet avait échoué mais moi je crois que pour cette fois c'est comme il l'a dit ça va être difficile pour maître Abdoulaye Wad de se relever d'autant plus que celui qui est pressenté comme faux numéro 1 ou numéro 1 prime sénégalais du PNS en l'occurrence Cari Wad il n'est pas numéro 2 il est numéro 1 prime il n'est pas sur place c'est déjà un handicap majeur il ne peut pas donc mais le numéro 2 sur les textes c'est en tout cas sur le papier mais c'est le numéro 1 prime c'est le numéro 1 de fait disons quoi parce que le chamboulement a été opéré à son avantage donc voilà ce sont ces hommes qui sont aux commandes véritablement mais comme j'ai dit il y a un handicap majeur c'est le fait qu'il ne soit pas là mais sous réserve d'une chose vous savez qu'il y a eu en pleine campagne pour la présidentielle des négociations sous terrain secrète concernant le sort même de Karim Wad maître Abdoulaye Wad avait quitté le pays pour rencontrer le président guénéen Alpha Condé et maître Abdoulaye Wad décide même de 10 plateaux de Walfadir sorti avec un débat tout son nom débat tout mbakey a fait des révélations parce que c'est lui qui accompagnait Wad à Konakri bon Wad est revenu moutus et bouskouzi de Konakri il n'a pas parlé mais maître salle a parlé il a dit qu'il y avait plusieurs chefs d'état africains qui avaient demandé à maître Wad de sursoir à son projet entre guillemets de déstabilisation et il avait accepté parce qu'auparavant il s'en était entretenu avec la chale jurale même des mourites qui avaient exprimé la même demande bon maintenant on est dans un contexte de dialogue politique vous savez il y a de la séance et on ne sait pas ce qui se dit ce qui se dit bon tout est-il que dans une semaine en tout cas on pourrait peut-être avoir l'occasion de voir maître Abdoulaye Wad et Maksal se retrouver à l'occasion de l'irriguration de Mazalekoul peut-être qu'en tant qu'on pourrait décrypter certains c'était c'était mais tout est-il que c'est très c'est très complexe ce problème il y a comme il dit beaucoup de ramifications beaucoup de choses que l'on ne maîtrise pas et il y a une question à se poser aussi est-ce que ceux-là qui sont les frontons ne sont pas téléguidés on ne sait pas parce que moi j'ai remarqué depuis 2012 la plupart des responsables qui quittent le pérès au nom du combat contre le supposé projet de révolution du pouvoir au lieu de rejoindre un Édilise Sèque ou un Pape Diop ils rejoignent directement Maksal voilà donc est-ce qu'il n'y a pas un soubassement alimentaire de la motivation vos propos vous pouvez rejoindre certains du Parti démocratique sénégal qui citent la théorie du complot effectivement c'est un Babacar Gueye en Madosal ou encore même Diop de Croix qui alors ils disent que le pouvoir leur aurait proposé des postes pour moi pour un membre Diop de Croix franchement moi je voudrais être réservé parce que connaissant le parcours de l'homme qui s'est battu depuis près de 50 ans pour l'approfondissement de la démocratie sénégalaise moi je ne suis pas contre le dialogue franchement parce que nous sommes nous tous nous constatons que bon le pays là il y a comme c'est comme s'il y avait une bombe sociale c'est un peu dangereux et donc si dans les années 80 ou 90 le dialogue a pu nous épargner de certains chaos qui avaient cours dans d'autres pays du continent moi je ne vois pas donc nécessité de décliner véritablement le dialogue pour moi le dialogue comporte des aspects positifs parce que n'oublions pas que c'est le dialogue des années 80 qui avait permis d'instituer le code consensuel de 1992 et le dit code avait permis d'avoir une alternance démocratique en l'an 2000 et sur la base de ce même code que Maksal aussi avait été élu président de la république en 2012 moi je n'écris pas le dialogue et donc pour moi la présence de deux croix au lieu d'un édition sec c'est pas très pressoratif pour moi moi je vois toujours les choses d'un bon oeil parce qu'aussi il ne faut pas jouer au cassandre dire qu'on ne va pas dialoguer non il faut dialoguer parce que Maitre Ouad lui-même il dialogue vous l'avez vu débarquer de Paris ou de Doha bon théoriser le chaos mais après il a accepté de rencontrer le président Alpha Condé pourquoi rencontre-t-il le président Alpha Condé c'est peut-être pour désamorcer la bombe exactement alors une dernière question concernant le parti démocratique de Sénégal avant de parler du dialogue national les fédérations départementales sortent tous toutes pour prêter mes forces en face de ranger derrière Maitre Abdelayouad n'est-ce pas des actions coordonnées pour préparer l'opinion à l'exclusion de ces frondeurs oui on peut on peut estimer que c'est la machine vraiment voilà qui a commencé à fonctionner donc c'est au niveau des fédérations ensuite et suite mais je pense que tu faisais allusion au communiqué où on parlait d'Assemblée Générale des cadres des cadres qui demanderaient à Wad vraiment de faire partir mais il faut qu'on revienne au mode de fonctionnement vraiment du parti démocratique Sénégal le responsable la cellule des cadres c'est pas un poste vraiment d'élection c'est un poste de nomination c'est Wad qui n'a voyez-vous alors comme me disent qu'ils se sont retrouvés en Assemblée Générale ça fait des ordres entre nous c'est Wad qui nomme qu'il veut c'est Wad qui nomme qu'il veut donc à ce moment-là dire que dans le communiqué ils se sont retrouvés en Assemblée Générale bon ils se sont retrouvés en Assemblée Générale et ont envoyé une délégation de 15 personnes chez Wad pour les communes pour moi vraiment c'est pas cela c'est-à-dire qu'ils peuvent se retrouver mais en sachant une chose c'est que le mode de fonctionnement de ce parti pour ce qui est vraiment de la cellule des cadres c'est Wad qui nomme un homme de confiance c'est aussi simple que ça mais non ce que je voudrais dire c'est que cette situation va prendre peut-être des tournures peut-être insoupçonnées voilà on peut prendre des tournures insoupçonnées mais dans tous les cas le parti démocratique sénégalais est obligé vraiment de faire sa lutte parce que ce parti-là s'il veut fonctionner avec les textes que nous connaissons tous allez lire vraiment l'article 23 vraiment des textes du PDS mais ça donne plein pouvoir au secrétaire général du parti et là voilà quoi ça c'est si vraiment on veut être au rendez-vous de 2024 je pense que le PDS a besoin vraiment de revoir ses textes et qu'on sort pour vraiment aller mais voilà quoi donc pour ce qui est de la part de la machine vraiment de l'exclusion disons que ça a commencé maintenant quelle sera la réponse vraiment des frondeurs donc si frondeurs il y a parce que même ce terme-là je ne sais pas trop comment on peut parce que c'est surchargé quand tu dis frondeurs c'est comme si c'est des gens qui se mettaient carrément à marge du parti alors qu'eux se réclament toujours du PDS ils sont à l'intérieur du PDS ils veulent même que le PDS carrément change dans sa façon vraiment de fonctionner et je pense que bon on ne peut pas le reprocher ça on peut dire qu'ils sont en marge parce qu'au PDS dans les faits l'idéologie dominante c'est la volonté de Wad c'est la volonté de Wad et eux tous ils sont conformés à ce qui était la volonté de Wad ce que je voudrais ajouter parce que on ne devrait pas nous installer sur une fausse piste c'est celle-ci qu'est-ce qui a amené tous ces problèmes quel devait être le sort du parti démocratique sénégalais si Karim Wad n'avait pas été emprisonné en 2012 sur la base de quoi Karim Wad a été emprisonné sur la base donc des poursuites de la CRI eux les Amrassar et autres n'est-ce pas c'est Maitre Salle qui était l'avocat de Karim Wad contre la CRI vous voyez parce que si on interroge le scénario ivoirien Alassane Ouattara avait été écarté du jeu politique par des migmates judiciaires mais pour autant il n'avait pas renoncé au combat il n'avait pas été lâché par les arrières Diabat et autres ils sont restés à l'interne mener le combat jusqu'à ce que les conditions historiques permettant l'avènement au pouvoir d'Alassane Ouattara soient réunies donc toutes choses égales par ailleurs moi je crois que ceux-là qui profondent la CRI sont aujourd'hui mal placés pour théoriser en décrédibilisant le processus une sorte de dévolution monastique du pouvoir moi je crois qu'ils doivent être conséquents avec le grossi c'est Babakar Gueye qui avait théorisé la candidature de Karimouad nous n'oublions pas mais comment comprendre cela sur 25 personnalités poursuivies seul Karimouad a été condamné il y a là par rapport à la perception une volonté de de désoler un adversaire politique moi je crois que sous ce rapport-là s'ils sont conséquents avec eux-mêmes ils doivent pouvoir essayer de mener le combat et c'est ce que fait c'est ce qu'est disposé à faire Babakar Gueye et autres et eux ils ne sont pas peut-être disposés parce que ils ont radicalement changé de discours c'est ce qui est incompréhensible je pense qu'ils sont à l'intérieur du pédès ils sont toujours au pédès on nous a simplement donné des postes et ils ont décliné mais ils sont à l'intérieur est-ce que nécessairement quand on vous donne quelque chose à l'intérieur du parti vous devez forcément accepter ça ou non non c'est à des degrés non non et maintenant autre chose là où je voulais m'en terminer c'est la théorie du complot quand les gens veulent faire savoir qu'en réalité les Babakar Gueye les maîtres sales travaillent n'est-ce pas pour Makisal il faut vraiment prendre cette affaire avec des pincettes c'est vrai qu'il y a une réalité qui est là depuis que le pédès a perdu le pouvoir on a fait vraiment disons cette menace vraiment de la révision des comptes donc ça a posé sur beaucoup de dignitaires beaucoup de dignitaires n'est-ce pas du pédès mais quand je prends le discours de quelqu'un comme Amodussal depuis 2012 jusqu'à présent le discours n'a pas changé idem n'est-ce pas pour Babakar Gueye et alors est-ce que ces gens-là ont des choses à se reprocher est-ce qu'on peut reprocher à ces gens-là d'être dans la théorie n'est-ce pas du complot je ne suis pas sûr c'est pourquoi j'ai dit à des degrés différents parce que même maître Salles de la tribune de l'émission sortie bon lui il avait tenu une thèse différente de celle défendue par Omar Sarr sur les conditions de la libération de Karimouad Omar Sarr a théorisé le deal le protocole de droit mais lui il a pris son contre-pied pour dire que Karimouad n'était pas demandeur vous voyez je sais qu'il y a même parce que moi j'ai même été surpris de voir Omar Sarr et Babacar Gueye s'asseoir autour de la même table parce que dans un passerevant il y avait des divergences entre eux et même Alinard l'autre là Alinard etc donc je crois que les intérêts ne sont pas les mêmes et même celui qui était mieux préparé pour fédérer les socialistes était peut-être Ousmane Tanordien quoi qu'on dise parce que c'est lui qui dans une moindre mesure incarnait le destin du parti à un moment de la perte du pouvoir Tierno Ibrahim Diop administrateur il n'a pas donné ces informations mais c'est ce que je suis en train de vous dire non non il n'a pas donné cette information mais il peut être dans le secret de Dieu là où les choses se trament il peut en avoir l'information et il est brute n'est-ce pas cette information mais jusqu'à présent moi c'est le silence de ceux-là qui sont en face donc je n'ai pas entendu le porte-parole du président ou le président lui-même n'est-ce pas à dire c'est faux cette histoire c'est faux s'il avait dit peut-être qu'on aurait mais le fait de laisser couler cette affaire le fait qu'on en parle et ça c'est en train de susciter n'est-ce pas des passions à l'intérieur même n'est-ce pas du parti pardon de l'opposition je pense que ça c'est une bonne guerre ça s'arrange n'est-ce pas les terrains du pouvoir mais l'un dans l'autre une fois de plus cette affaire est dans son rôle on ne peut pas disons reprocher à l'opposition de soulever des problèmes comme ça sous forme de buzz comme tu le dis non je pense qu'aujourd'hui la politique malheureusement ce sont ce que j'appelle un peu tous les scories n'est-ce pas de la politique parce que la politique elle-même vraiment c'est quelque chose de noble mais les scories ça fait partie des scories c'est-à-dire cette mise en scène n'est-ce pas de l'information qu'on donne et en attendant vraiment que ça fait boum et ça on ne peut pas le reprocher donc de mon point de vue au moment de dialogue je pense qu'on doit le féliciter si réellement lui il est dans le secret de Dieu il parle de cette histoire moi je me suis offisqué de cela en se disant pourquoi donner 2 milliards de francs pourquoi donner 2 milliards de francs n'est-ce pas en chef de l'opposition pourquoi cette malle financière et moi je sais que dans tous les cas ça peut être une bombe comme ça qu'on a lâché mais en réalité ça ne peut pas égaler vraiment cette somme mais l'un dans l'autre moi ce n'est pas le plus important le plus important c'est la mission qu'on donne vraiment à ce chef de l'opposition un deuxièmement il faut qu'on s'entende sur les critères est-ce que c'est des critères vraiment parlementaires c'est-à-dire que est-ce que c'est celui qui est vraiment le chef au niveau n'est-ce pas du parlement c'est-à-dire que quelqu'un qui a un groupe parlementaire le plus grosso parmi les opposants ou bien c'est celui-là qui a participé à l'élection présidentielle qui a pris deuxième la deuxième place voilà c'est là où je voulais en venir le vrai débat si on voit l'interno-politique surtout au niveau de l'opposition qui doit l'incarner selon vous c'est ce que je viens de dire pourtant il y a un concessionnaliste qui a trancé votre question non mais tout est-il non c'est pas une position démontrée parce que je ne suis pas spécialiste c'est un débat technique mais tout est-il que c'est un problème qui est là depuis les années 90 ans il y avait la commission du professeur Mbotsou Abdel Diouf qui réfléchissait sur le statut de l'opposition on n'avait pas pu concrétiser les conclusions issues de ces négociations-là après les législatives de 2001 il y avait des incompréhensions par rapport au profil de Nias ou bien de Tanordien pour incarner le titre de chef de file de l'opposition de l'opposition donc moi je crois que c'est un débat qui revient comme ça et qu'il faut véritablement le vider de manière définitive qui doit l'incarner selon vous non c'est déjà il y a des combats le réunis se positionne ah oui oui c'est le bon gars que le réunis se positionne surtout quand on miroite 2 milliards de francs imaginez un peu qu'est-ce que ça va régler quelqu'un à qui on donne 2 milliards à supposer que ça soit vrai mais on crée les conditions de la succession du président sortant donc c'est un enjeu c'est un enjeu donc on peut comprendre que chacun essaie de tirer la couverture sur soi en disant que non c'est moi qui remplis les critères alors que dans ce dialogue justement les pérestres ne se trouvent pas les pérestres à un beau côté imagine qu'on pose la question là les pérestres n'est pas présent qu'est-ce qui va se passer c'est-à-dire que les réunis sont en proposition surtout si Maki essaie de jouer le jeu avec eux donc à partir du moment on peut dire les critères qui prévaut c'est ces critères vraiment de la participation c'est ce que j'ai dit à l'entème en 30 secondes pour que le dialogue soit sincère il faut on y inclut les dossiers Karim Wad et Khalifa Sale mais encore une fois il y a des négociations soutenues que nous ne maîtrisons pas souvent moi je crois que les politiciens ils sont toujours en pour parler merci à vous Thierno Ibrahim Odiop Thierno donc Ibrahim Odiop qui est l'administrateur du site internet netali.com merci d'avoir répondu de notre invitation nous étions aussi avec Bakary Domingo Moané journaliste et analyste politique Bakary merci c'est moi merci à vous aussi amis téléspectateurs d'avoir suivi un grand merci à Maud Fal qui a assuré la partie technique excellent sur le programme sur WALP TV Sous-titrage Société Radio-Canada